Thème difficile. Merci beaucoup Émilie d'avoir accepté de témoigner. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier la paroisse qui m'a proposé de témoigner aujourd'hui sur le thème du jour. Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? C'est une question pas du tout existentielle pour des millions de personnes, assez simple pour laquelle on peut apporter une réponse claire et rapide en cinq minutes. Je vous rassure, ce n'est pas du tout ce que j'ai pensé une fois le défi accepté et le téléphone raccroché. Je me suis dit, dans quoi tu t'es embarqué encore ? Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans. Je suis mariée et maman de trois enfants. Je suis animatrice socio-éducatif en EHPAD. Je suis née dans une famille croyante, mais non pratiquante régulière au niveau des messes dominicales. En revanche, ma mère m'a transmis la foi et l'habitude de prier chaque soir pour la protection de nos proches. Je priais Dieu à travers l'intercession de la Vierge Marie que j'avais choisie comme confidente. Jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai vu de nombreuses fois le travail acharné du bien et du mal, en ce monde et au plus profond de moi-même. Avant même ma naissance, le mal est entré dans mon foyer. Le mal est parvenu à me faire entrer en tentation à diverses reprises, m'a fait sombrer et croire que je ne valais rien, que je n'étais pas digne d'être aimée, ni même de vivre. Mais ma foi et l'amour que Dieu m'apporte m'ont aidé à avancer, à aimer la vie, à espérer et persévérer. Je vais par un exemple concret vous montrer ce que Dieu a fait pour moi, sa présence, la présence qu'il a eue pour moi et aujourd'hui encore. En 2018, on m'a diagnostiqué un syndrome génétique, assez rare, qui touche mes organes, mes muscles, mes articulations. J'ai un système immunitaire faible, des douleurs et une fatigue chronique qui m'handicapent au quotidien. En 2017, à la veille de mes 33 ans, un malaise m'a prise au travail et à partir de ce moment-là, mon corps a comme disjoncté. Plus aucune fonction ne répondait correctement. Marche, parole, motricité dans sa globalité. Ce n'était pas la première frayeur de ce genre, mais rien de comparable dans le temps et l'intensité. Je ne pouvais plus rien faire par moi-même. Pendant trois ans, mon mari a quasiment tout pris en charge. Enfant, maison, en plus de son travail et de son aide dans mes gestes quotidiens. J'ai dû arrêter de travailler, apprendre à vivre différemment, accepter que ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne supportais plus la compagnie d'autres personnes en dehors de mon cercle familial et encore, car le moindre geste me faisait souffrir. Bruits et paroles m'épuisaient. La seule chose que je pouvais facilement faire était de prier. Alors la première a fait partie de mon quotidien dans l'espoir que ma famille et moi-même retrouvions une vie simple et paisible. Le 24 mars 2019, je me suis retrouvée à la célébration de la messe de scrutin, comme aujourd'hui, de préparation au baptême pour mon fils, Nolan, qui avait 10 ans à l'époque. Père Bertrand, comme aujourd'hui, présidait cette messe. Lors d'un de ses fameux exercices de méditation, il nous a demandé de fermer les yeux et de poser une question à Jésus, afin qu'il nous éclaire sur un sujet de notre vie, puis dans le silence de notre cœur, d'écouter sa réponse. Ou pas. Je ne me souviens plus de ma question. Je pense que j'étais en colère. Mais je me souviens d'avoir entendu « Tu as tout compris ». Puis d'être envahie par une douce chaleur, comme si on me prenait dans les bras pour me faire un câlin. Un poids m'a quitté. Je me suis mise à pleurer de tristesse, puis de joie. En sortant de l'église, l'idée de faire ma confirmation m'est apparue, comme une évidence, alors que je n'y avais jamais pensé. A partir de ce moment-là, mes prières et l'envie de connaître la vie de Jésus n'ont jamais été aussi intenses. Tout au long de la préparation à la confirmation, je me reconstruisais. J'ai rencontré des personnes qui m'ont guidée vers les bons professionnels de santé et trouvé enfin les traitements qui ont pu apaiser les symptômes de ma maladie. Le jour de ma confirmation ne fut qu'amour et grand soleil, intérieur et extérieur. Je me sentais pleinement aimée et acceptée comme je suis. Ce fut également un des derniers jours où j'ai eu besoin de ma canne pour m'aider à la marche. Dieu m'a reconstruite depuis plusieurs années de souffrance, m'a rendue plus forte. Confiance en la foi, en la vie, malgré ses peines et souffrances, je suis davantage à l'écoute des autres et de moi-même. Au niveau professionnel, j'ai pu me former, valider un diplôme, trouver un travail qui me correspond pleinement. Je peux à nouveau faire les choses du quotidien moi-même, profiter de mes enfants, de mon mari et des jolies choses de la vie. Malgré des jours où la maladie prend encore beaucoup de place comme ces dernières semaines, mes temps de prières sont adaptés en fonction de mon rythme de vie, mais ma foi est devenue inébranlable. Dieu et toute la cour céleste m'accompagnent au quotidien. Je n'aurais jamais vu et compris toutes ces merveilles qu'il a accomplies pour moi si le mal ne m'avait pas tant éprouvé. Et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Dieu nous aime assez pour nous laisser libres de choisir entre le bien et le mal, de l'accepter, de ne pas y croire, voire de l'abandonner. Mais quoi que nous fassions et choisissons, il a toujours été là pour moi, pour me relever et m'élever. Merci.